Alors, tous les ans, il y a notre amie, je dis amie, qui est le boss d'Instagram, qui s'appelle Adam Mosseri, qui nous fait un petit point sur les évolutions côté algo. Et cette année, le point qu'il nous a fait, c'était fin avril, donc c'est tout récent, c'est l'idée de nous dire comment ça marche au niveau de la recommandation des contenus et justement spécialisé sur les Reels. Donc, je vais revenir un peu sur un petit écran pour vous expliquer en fait comment fonctionnait l'algorithme des Reels jusqu'à cette nouveauté. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passait ? Quand on publiait un contenu, un Reel sur Instagram, ce que faisait Instagram, c'est qu'il allait le mettre en avant auprès d'un pourcentage restreint d'utilisateurs qui étaient nos abonnés. En fonction de leurs réactions, si le Reel leur plaisait, s'ils allaient le regarder en entier, s'ils allaient le liker, commenter, partager, eh bien, Instagram se disait, tiens, ce podcast, je lis le commentaire podcast, du coup, je dis podcast. Ce Reel est hyper intéressant, puisque apparemment, il retient l'attention des utilisateurs, des abonnés. Je vais le montrer à plus d'abonnés. Et si ces abonnés-là aussi aiment ce contenu, eh bien, c'est là où je vais le mettre en avant sur les plateformes de recommandations qui vont être le fil d'actualité dans les suggestions, l'exploreur des Reels et l'exploreur dédié. Je vais le mettre en avant auprès de gens qui ne connaissent pas ce compte, qui ne sont pas abonnés à ce compte. Et c'est là qu'on va pouvoir, qu'on pouvait espérer croître. Donc, avoir un Reel qui va être vu par des comptes qui n'étaient pas abonnés à notre compte et ainsi gagner des abonnés si notre contenu était suffisamment intéressant. Au niveau de l'étape 3, si le deuxième cercle d'abonnés ne réagissait pas trop au Reel qui a été publié, là, Instagram se disait, oh, ce contenu, finalement, il n'est pas si terrible. Donc, je ne vais pas le mettre en avant auprès d'autres utilisateurs. Et si on revient à toute première étape, au tout moment, au tout début où vous publiez un contenu, ça, c'est vraiment hyper important. C'est aussi pour ça qu'il faut choisir l'heure à laquelle vous publiez vos posts. Si le premier noyau de personnes qui sont exposées au contenu, finalement, ne réagissent pas, ne regardent pas la vidéo parce qu'elle la trouve nulle ou pas suffisamment intéressante, là, Instagram ne va pas mettre en avant ce contenu auprès de plus d'abonnés parce qu'il n'a pas satisfait, il n'a pas rencontré son audience dès le début. Donc, ça, c'était comme ça jusqu'à avril. Et en fait, pour espérer croître, pour espérer être vu à l'extérieur de sa communauté, il fallait attendre que le contenu soit validé par nos abonnés. Et donc, ça, c'était avant. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est toujours la même chose que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, voilà, exposer à nos abonnés, s'ils aiment, plus d'abonnés vont le voir, etc. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que désormais, c'est dès le début, dès la publication, Instagram va le montrer à des abonnés et à des non-abonnés. Donc, tout de suite, Instagram va chercher à savoir si le contenu va pouvoir résonner auprès de personnes qui ne sont pas déjà abonnées. Et là aussi, en fonction de leur réaction, le compte et le contenu va croître ou pas. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est Instagram a fait ça parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à avant, c'était essentiellement les gros comptes, ceux qui avaient déjà quand même pas mal d'abonnés, qui pouvaient espérer croître. Donc, c'était un cercle vicieux. C'est-à-dire que les plus gros, forcément, avaient plus de réactions dès le départ et donc étaient toujours plus mis en avant. Et si vous avez du mal à faire des Reels parce que c'est trop dur, parce que c'est compliqué, parce que vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à explorer ces deux fonctionnalités qui sont quand même hyper, hyper pratiques. Ce sont les modèles. Donc, les modèles, c'est quand vous regardez Instagram, vous êtes sur un Reels, si vous voyez ce petit message ici, « Utilisez un modèle », n'hésitez pas à cliquer dessus pour regarder ce qui se passe. Quand vous cliquez dessus, eh bien, vous voyez que vous allez pouvoir réutiliser cette musique et utiliser le montage que la personne a fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces images à elle, vous allez pouvoir charger vos images à vous. Donc là, par exemple, sur ce Reel-là, on a ce compte-là qui l'a transformé en modèle. Donc, du coup, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir récupérer l'audio et charger vos propres images. Et vous allez avoir la première image, que ce soit photo ou vidéo, qui va s'afficher pendant 3,5 secondes. La deuxième, 0,7 seconde, etc. Donc ça, les modèles, c'est hyper, hyper pratique et ça vous permet de créer facilement des Reels. Et la deuxième fonctionnalité, ce sont les remixes et les séquences. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je vous invite vraiment à vous amuser avec. C'est l'idée, en fait, de récupérer, d'utiliser les images de personnes qui ont déjà partagé un Reel et de pouvoir y ajouter vos propres commentaires, vos propres images, etc. N'hésitez pas à explorer ces options-là. Modèles, remixes et séquences. Dans les top 5 des nouveautés, alors qu'est-ce que j'ai retenu et pourquoi je les ai retenus ? Première chose, c'est l'idée de faire le tri dans ses abonnés. Vérifiez les déjà abonnés. Alors, il y a une nouveauté que moi, je n'ai pas sur mon compte 3S de Citron parce que si je vais cliquer sur mon nombre d'abonnés ici, eh bien, en fait, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui s'affiche. Mais vous, si vous allez sur votre compte Instagram et que vous cliquez sur votre nombre d'abonnés, normalement, il y a de fortes chances que vous ayez ce petit menu ici, ce truc qui s'affiche, où c'est écrit « à vérifier » avec un nombre d'abonnés. Et là, en fait, vous allez voir que Instagram vous met en avant, vous met une liste de comptes qu'il vous invite à vérifier parce qu'il y a de fortes chances que ce soit des comptes qui sont suspects. Donc, moi, quand j'ai regardé pour ce compte-là, qui est le compte de mes chiennes que vous entendez peut-être autour de moi là, en fait, il y a 47 comptes qui sont mis en avant. Et effectivement, c'est des comptes qui sont pourris, qui sont des vieux comptes qui n'ont rien publié depuis 2013 ou des comptes de spam. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé, qui disent qu'effectivement, il y a beaucoup de déchets là-dedans dans cette liste. Mais il y a aussi des gens qui ont dit « Ah ben non, en fait, là, j'ai trouvé des comptes qui étaient vraiment actifs pour moi, etc. » Donc, surtout, allez vérifier. Essayez de vérifier un par un chacun de ces comptes. Je vous invite vraiment à le faire si ça s'affiche pour vous et ne pas cliquer sur « Tout supprimer sur tout » parce que si vous faites ça, vous avez des chances quand même, des risques, on va dire, de supprimer des personnes qui étaient quand même des personnes qualifiées. Pourquoi il faut faire ça ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire un petit nettoyage au sein de sa communauté d'abonnés ? Tout simplement parce que des comptes qui sont absents depuis ici 11 ans, qui ne sont plus actifs sur Instagram, eh bien, ce sont des comptes qui font partie de vos abonnés, certes, mais qui, du coup, ne vont jamais voir vos contenus, ne vont jamais interagir avec vous et font baisser votre taux d'engagement. Et le taux d'engagement est hyper important pour Instagram, c'est-à-dire qu'il se dit visiblement à chaque fois que ce compte là poste, il ne se passe rien, il n'y a pas d'interaction. Donc, si ce sont des comptes qui sont morts, on va dire, ils ne verront jamais vos postes, mais si ce sont des comptes qui sont des spammers, ils peuvent voir vos postes et ne pas interagir avec parce que ça ne les intéresse pas. Donc, c'est hyper important d'essayer d'avoir une base d'abonnés qui est la plus saine possible, qui soit celle qui va être très intéressée par ce que vous faites. Donc, si vous avez cette liste, surtout, parcourez-la et allez supprimer. Vous avez un clic, ici, vous pouvez supprimer un clic, mais d'abord, il faut aller vérifier le profil de la personne pour se dire, est-ce que je la supprime ou pas ? Et du coup, faire ce nettoyage, c'est quand même top qu'Instagram nous permette ça parce que, en fait, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Donc, voilà, c'est toujours bon à savoir qu'Instagram nous aide à identifier des comptes qui potentiellement sont des comptes à supprimer. Donc, encore une fois, attention, il est possible que vous ayez des personnes qualifiées dedans et même des gens que vous connaissez. Donc, regardez bien cette liste. Donc, il faut cliquer sur ça, sur le nombre d'abonnés ici, vous allez le voir ici, la catégorie à vérifier. Et il y a un autre endroit aussi à vérifier, c'est quand vous êtes toujours à ce même endroit, vous allez slider juste à droite, tout au fond. Et tout au fond, vous allez voir à vérifier. Et là, vous avez, alors là, pour le coup, c'est différent. Ce sont des comptes qui ne sont pas encore abonnés à votre compte et qui demandent à s'abonner. Mais Instagram, comme ils ont un historique d'activité suspecte sur Instagram, Instagram ne les abonne pas, ne leur permet pas de s'abonner tout de suite à votre compte. Ils vous invitent, en gros, à vérifier avant et à les supprimer ou confirmer leur abonnement. Donc, faire le tri dans ses abonnés, c'est une première chose que vous pouvez faire, c'est ça, c'est vérifier ceux qui sont effectivement flagués par Instagram comme étant des comptes à vérifier. Deuxième nouveauté de l'année que je vous invite à utiliser, c'est l'option sondage dans les légendes. Vous avez peut-être remarqué que vous pouvez poser une question dans la légende et qui va se transformer en format sondage. Ça, c'est hyper intéressant, parce que ça permet de, tout simplement, déjà poser une question et faciliter la réponse pour les gens. Si vous posez une question ouverte, alors ouverte ou fermée, mais bon, plus elle est ouverte, plus c'est difficile d'obtenir des réponses parce que les gens n'ont pas forcément le temps, n'ont pas forcément l'envie d'écrire des longs commentaires sur Instagram, simplement. Si vous posez une question fermée avec un sondage et vous proposez plusieurs options, deux, trois ou quatre réponses, en fait, vous êtes quasi sûr, enfin, c'est facile d'obtenir une réponse. C'est beaucoup plus facile que de dire, par exemple, dans cet exemple-là, si j'avais dit « Que pensez-vous de cette animation de like ? » C'est tout. Les gens se rendent « Ouais, j'aime bien, j'aime pas. » Et puis, ils se rendent « Ah, j'ai la flamme de réponse. » Là, par contre, si je dis « Qu'est-ce que vous en pensez ? » et je propose des réponses qui vont être « J'aime ça » ou « Bof » ou « J'avais pas vu » ou « J'ai pas d'avis », en fait, c'est simple. On a juste à cliquer et paf, on a répondu. Donc, ça, c'est hyper, hyper intéressant comme option. C'est l'option « Sondage » dans les légendes. C'est disponible pour les postes photo, carousel et les Reels. Autre nouveauté de l'année que je vous invite à utiliser, c'est le nouveau sticker dévoilé en Stories. Donc, ce sticker, il a été, je crois qu'il y a un mois et demi à peu près qu'il y a eu cette nouveauté où d'un coup, on a eu quatre nouveaux stickers en Stories, c'était Noël. Et le plus important de tous ces nouveaux stickers auxquels on a eu accès, c'est le sticker dévoilé. Qu'est-ce que c'est que le sticker dévoilé ? Je vous donne un exemple ici de Major Mouvement qui dit, en fait, en gros, « Écrit aligné pour découvrir ma surprise ». Donc, du coup, pour voir le post derrière, pour voir l'image qui se cache derrière, il fallait envoyer un message. Donc, lui, il a mis un appel à l'action qui est hyper clair. Il dit, en gros, il faut écrire aligné pour pouvoir recevoir l'info, pour avoir la nouveauté. Alors là, ce sticker-là, il est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour pouvoir voir l'image que l'on veut partager, il faut envoyer un message privé. Alors, soit une réaction, si on cliquez dessus, on envoie une réaction, soit on envoie un message, et c'est ce qui va déclencher l'affichage de l'image. Là, l'utilisation de cette fonctionnalité par Major Mouvement, elle est vraiment géniale, parce qu'on joue sur la curiosité. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il va nous affier ? En plus, il a fait plein de teasing auparavant pour dire, j'ai une nouveauté de ouf, je vais vous annoncer quelque chose, etc. Donc, forcément, la curiosité, on est là, on veut savoir. Donc, comme on veut savoir, on va envoyer ce message privé. Et pourquoi c'est hyper intéressant ? Eh bien, tout simplement parce que vous allez forcer vos abonnés, parce que comme ça se passe en stories, en général, c'est, on va dire, 99,9% des gens qui regardent vos stories qui sont abonnés. Forcez vos abonnés à vous envoyer un message, ou à vous envoyer une réaction. Et il n'y a rien de mieux qu'un échange en message privé avec votre communauté sur Instagram. Pourquoi ? Parce que quand un compte va vous envoyer un message privé, eh bien, Instagram, et que vous allez du coup forcément lui répondre, en tout cas, juste, vous pouvez au minimum quand même liker sa réaction, ce qui va se passer, c'est qu'Instagram va se dire, tiens, en fait, ces deux comptes-là, ils échangent ensemble, donc ils sont liés quand même, ils ont un lien qui est beaucoup plus important que simplement si l'un des deux va liker ses posts. Un échange en message privé, c'est la garantie que la prochaine fois que vous allez publier, votre poste sera mieux mis en avant dans le fil d'actualité de cette personne, que ce soit un poste du fil ou que ce soit une stories. Donc, c'est hyper important d'essayer de multiplier les chances que vos abonnés échangent avec vous en message privé. Et les messages privés, c'est vraiment, enfin, Instagram le dit, mais pas forcément pour les professionnels ou pour les créateurs de contenu, mais pour la majorité des utilisateurs d'Instagram qui sont quand même en majorité des comptes persos, la majorité des comptes utilisent Instagram pour la fonctionnalité du message privé. C'est là où ça se passe sur Instagram, ça ne se passe pas dans les posts, ça ne se passe pas dans les stories, ça se passe dans les messages privés. Les gens sont connectés à Instagram pour l'utiliser comme une plateforme d'échange en message privé comme WhatsApp. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, alors je n'en parle pas dans cette présentation, je ne vous ai pas parlé des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités développées sur les messages privés cette année, parce qu'il y en a plein, mais c'est quand même assez difficile à utiliser. Enfin, ce n'est pas difficile à utiliser en tant que professionnel, mais il faut déjà générer la conversation. Mais en tout cas, les stories, le sticker dévoilé ici permet ça, déjà permet d'inciter les gens à échanger avec vous en message privé. Et dites-vous qu'un échange en message privé, outre la mise en avant algorithmique, c'est aussi le fait d'avoir un échange en privé, en fait, en one-to-one avec un utilisateur. C'est là où vous allez pouvoir instaurer la confiance avec un prospect. C'est là où vous allez pouvoir, du coup, faire en sorte qu'on vous connaisse un peu mieux et on va forcément vous faire plus confiance si vous répondez, si vous êtes sympa, on va mieux vous connaître, en tout cas, si on échange avec vous en message privé. Donc, le sticker dévoilé, il est hyper intéressant, important pour ça. C'est une nouveauté que je trouve vraiment géniale. Donc, dans les nouveautés de l'année, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'Instagram, en fait, de plus en plus augmente les limites. Les limites, on peut faire plein de choses. Et donc, il y a deux limites qui ont été levées cette année, enfin, juste là, récemment, ces dernières semaines. C'est, un, les carousels. De 10, on va pouvoir passer à 15 photos, voire même, photos, vidéos, voire même jusqu'à 20. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et les reels, on va passer, ou certains en sont déjà passés, de 90 secondes, donc 1 minute 30, à 3 minutes, et arrivera bientôt 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de ces deux nouveautés-là ? Pour les carousels, il faut vraiment profiter un maximum. Plus vous ajoutez d'images, plus vous augmentez le temps passé sur votre poste. C'est-à-dire que si vous, au lieu d'avoir 10 images, vous en mettez 15, forcément, les gens vont regarder, enfin, pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui vont aller jusqu'au bout. Donc, au lieu de regarder 10 images, ils vont regarder 15, ils vont forcément passer, on va dire, 2 secondes, 3 secondes de plus sur votre poste. Donc, pour Instagram, c'est un indicateur que le poste a retenu l'attention. Donc, carousel, n'hésitez pas à exploiter le maximum d'images que vous pouvez partager. Ça, c'est hyper intéressant. Les Reels, par contre, faites très attention, parce qu'en fait, plus c'est long, plus vous avez des chances que personne ne va regarder jusqu'au bout. Et Instagram nous dit, nous le répète quand même assez beaucoup, les Reels de 30 à 60 secondes suscitent plus d'engagement et sont diffusés auprès d'un plus grand nombre de personnes que ceux qui sont les plus longs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, plus le Reel, c'est long, plus il est difficile d'avoir ce qu'on appelle un bon taux de complétion. Le taux de complétion, c'est le pourcentage de personnes qui vont regarder la vidéo en entier. Si vous avez une vidéo de 10 secondes et que, bon, voilà, les 10 secondes, c'est quand même très, très rapide, vous allez quand même avoir plus de chances d'avoir des gens qui ont 70% de gens, par exemple, vont la regarder en entier. Si vous avez une vidéo de 10, 30, ben là, si vous avez 70% de gens qui ont regardé en entier la vidéo de 10 minutes 30, ben chapeau, c'est que vraiment, elle a vraiment retenu l'attention et qu'elle a intéressé les gens. Mais plus vous avez la possibilité de faire un long, plus vous avez dit ah ben top, c'est chouette, je vais faire un long, ben c'est pas forcément une bonne idée. De même que depuis, je ne sais plus si l'année dernière ou il y a deux ans, on peut, peut-être qu'il y a deux ans, vous savez que maintenant les vidéos en story, c'est une minute. Avant, c'était 15 secondes. C'était chiant d'ailleurs, 15 secondes, parce que toutes les 15 secondes, il fallait couper, etc. Mais une minute, du coup, c'est top parce qu'on a plus le temps de s'exprimer. Mais par contre, ben du coup, quelqu'un qui zappe, si on avait une vidéo, par exemple, d'une minute et qu'on s'exprimait sur 15 minutes, les gens qui cliquaient sur suite parce que, voilà, on avait plus de chances de les rattraper au bout de deux clics. Là, quelqu'un, si on a une vidéo d'une minute et que les gens zappent parce que, voilà, au bout de trois secondes, ça y est, ils sont saoulés et ils ne nous laissent pas le temps de vous exprimer, ben là, du coup, on perd la personne complètement. Donc, le plus long possible, ce n'est pas forcément le mieux. Donc, pensez toujours à essayer de retenir l'attention au maximum de ces personnes. Donc, carousel, c'est top, profitez-en à fond. Reels, par contre, faites très attention. Si vous faites long, c'est vraiment que, voilà, c'est hyper indispensable. Pour vous, ça l'est. Et essayez de regarder si vous avez cette statistique parce que des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Le taux de rétention, c'est ce qui permet de voir si, en fait, la vidéo a retenu l'attention. Donc, voilà, augmentation des limites, ça, c'est quelque chose qu'Instagram nous a fait grâce cette année. Enfin, dernière nouveauté que je vous invite, nouveauté, chose que je vous invite à utiliser parce que Instagram déploie quand même énormément d'énergie à cette fonctionnalité. Ça s'appelle les notes. Donc, qu'est-ce que c'est que les notes ? Les notes, en fait, c'est quand vous allez dans vos messages privés. Ce sont les messages qui vont s'afficher ici au-dessus des messages privés. Donc, si vous ne les avez pas, en général, ils sont surtout déployés sur les comptes créateurs plutôt que les comptes pro. Mais, je vous invite vraiment à, j'espère que vous les avez déjà. Et si vous les avez, n'hésitez pas à les utiliser, à faire plein de tests, plein de tests dans tous les sens, de voir qu'est-ce qui peut faire réagir parce que l'objectif, en fait, de ces notes, c'est d'essayer d'obtenir une réponse, d'essayer d'obtenir qu'une personne soit interpellée par ce que vous allez dire et qu'elle va vous envoyer un message privé. Donc là, par exemple, j'avais mis plus 850 abonnés en 24 heures grâce à BDM. Je savais, en mettant ce message, qu'on allait m'écrire mais c'est quoi BDM. Donc, j'en ai fait exprès de l'écrire comme ça. Donc, BDM, c'est le blog du modérateur et ça n'a pas loupé, en fait, j'ai reçu plein, plein de messages parce qu'en fait, on se dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on peut l'utiliser de plein de façons, cette nouveauté, enfin, cette fonctionnalité notes. Sachez qu'il y a pas mal de choses qui arrivent au niveau des fonctionnalités des notes. Déjà, aujourd'hui, par défaut, on peut écrire des messages de 60 caractères. Vont arriver 20 caractères de plus, donc on va passer à 80. On va pouvoir partager une photo à cet endroit-là. Aujourd'hui, en fait, si on écrit un message texte, c'est notre icône de profil qui apparaît. On a la possibilité aujourd'hui de partager une petite vidéo de deux secondes, mais on va pouvoir mettre une photo à la place de notre photo de profil. On va pouvoir mettre un message vocal ici. Donc, je ne sais pas de combien de secondes, mais un message vocal, c'est super aussi pour pouvoir, pour personnaliser un peu la communication. Vous savez que beaucoup de choses passent par la voix et du coup, à la place d'écrire un texte, on va pouvoir laisser un message vocal. On va pouvoir se géolocaliser pour dire, tiens, je suis à tel endroit. Donc, vous allez pouvoir dire à vos abonnés au compte, juste, je précise, les notes sont visibles par les comptes auxquels vous êtes abonnés et qui sont abonnés à votre compte en retour. Donc, c'est quand même assez limité pour l'instant. Mais bon, se géolocaliser, c'est top pour dire, je suis à tel endroit. On va pouvoir aussi lancer un direct à cet endroit. Alors, je ne sais pas si on verra plus que cette petite vignette, mais bon, c'est intéressant de savoir que ce sera possible. On pourra aussi chatter directement depuis cette interface-là. Donc, voilà, les notes, ils sont en train d'y mettre le paquet au niveau développement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. J'avais vu aussi passer le fait que, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est une diffusion restreinte. Seuls les abonnés auxquels vous êtes abonnés et qui sont abonnés à votre compte les voient pour l'instant. Mais j'avais vu passer le fait que si vous voyez les notes de tous les comptes auxquels vous êtes abonnés ici. Alors, évidemment, il va y en avoir beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Mais l'idée, ça va être d'essayer de retenir attention.